Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du Lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par les fromageries, entre lacs et montagnes de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table, on goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Ilde. Bonsoir à tous et bienvenue à Radio Grand Lac. Et ce soir une émission qui nous emmène du côté de Céselles pour découvrir un domaine viticole. Alors on le rappelle, à consommer avec modération parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On dit deux verres par jour mais pas tous les jours et ce soir c'est vrai qu'il y aura de l'alcool sur l'émission et sur la table. Et donc le domaine Aimé Bernard et Fils que l'on va découvrir. Puis c'est dans les Beauges, juste à côté, que l'on retrouve la fromagerie entre lacs et montagnes. Et puis c'est à Cusy où là, les herbes et liqueurs nous appellent à la découverte. Bonsoir messieurs. Bonsoir. 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 Ce soir je suis entourée, contrairement à il y a 15 jours passés que de filles, ce soir c'est que des hommes. Puisque j'ai aussi Jean-Pierre à la technique. Donc des senteurs, des parfums et également du goût au menu ce soir, du vin, du fromage. Et pourquoi pas une tisane, voire une liqueur. Ils vont nous émerveiller, les papilles avec nos invités de ce lundi. Des invités passionnés, artisans, agriculteurs, viticulteurs. C'est ça votre émission, il y a du terroir sur la table à Radio Grand Lac. Et bien nous partons, allez, du côté de Césel, à la rencontre et découverte de Loïc Bernard et son domaine Aimé Bernard et Fils. Donc c'est un domaine qui est situé exactement où ? Alors on est situé sur la commune de Corbonneau, sur le département de l'Ain. Donc on est à 40 kilomètres d'Aix-les-Bains. Au pied de la chaîne des Alpes on peut dire ? Voilà, au pied de la chaîne des Alpes, en dessous du Colombier et de Surliant. Un cadre donc magnifique. On a une vue à 360 degrés, on aperçoit le Mont Blanc, le Rhône en contrebas et la chaîne du Jura, le début de la chaîne du Jura. Votre domaine, puisqu'on est fils, c'est donc une histoire de famille ? Voilà, donc Aimé c'est le prénom de mon père. C'est lui qui a vraiment développé l'activité. Et on a tenu à garder son prénom. Donc fils, c'est moi et mon frère, Laurent. Laurent, donc vous avez repris après 4 générations, c'est ça ? Voilà, donc nous on est la quatrième génération. Avant c'était principalement aussi de la polyculture. On avait de l'élevage plus de la vigne. Et puis en 94, on s'est vraiment consacré uniquement à la vigne, à la production. D'accord. 4 générations, ce qui veut dire que vous êtes sur combien d'années là ? Vous allez donc aussi fêter ça cette année ? On a un petit peu de mal à savoir sur le domaine quand ça a vraiment démarré. Mais l'appellation aujourd'hui, elle a 80 ans. Ah c'est l'appellation ? Voilà, c'est l'appellation qui a 80 ans cette année. D'accord. L'appellation c'est celle. L'appellation c'est celle. On va parler un petit peu justement de vos vignes. Combien d'hectares vous avez ? Donc nous on cultive 16 hectares de vignes. On a 5 cépages. On a donc 2 cépages en blanc, la molette et l'altesse, qu'on connaît mieux sous le nom de roussette. Et en cépages rouges, on cultive le gamay, le pinot et la mondeuse. D'accord. La molette, personnellement, je ne suis pas non plus spécialiste. Mais qu'est-ce que c'est la molette ? C'est vraiment un cépage typique de Césel qu'on retrouve principalement à Césel. Alors également un petit peu sur le budget, sur la Savoie et Haute-Savoie. C'est un cépage à la base qui nous sert principalement à l'élaboration de nos méthodes traditionnelles, nos Césel mousseux, parce que c'est un assemblage de molettes et d'altesses. Mais on le retrouve également en vin, ce qu'on appelle tranquille, donc sans bulles. Et on a eu dernièrement, enfin ça fait 11 ans, qu'on a l'appellation d'origine contrôlée sur la molette. Donc le Césel molette. Donc il y a une AOP sur la molette. Voilà, il y a une AOP sur la molette afin de la protéger. Et là on fête les 11 ans. Et sur le Césel 100% Altesse Roussette, on est sur 80 ans d'appellation, ainsi que le Césel mousseux. D'accord. Donc on a beaucoup de vin mousseux ? Oui, disons que sur l'appellation Césel, c'est principalement des vins blancs et méthodes traditionnelles, ça représente 90% de l'appellation. D'accord. Enfin je dirais les 85 et 15% de rouges qui sont eux classés en vin de Savoie. Donc 17 hectares, mais une bonne partie quand même qui est réservée aux rouges, c'est ça ? Sur notre domaine, ça représente 20%. 20% de rouges et rosés et 80% de vins blancs et effervescents. On peut rappeler un petit peu aux auditeurs qu'est-ce qu'un AOP justement au niveau des vins ? Tout à l'heure on parlera aussi sur les fromages. On est sur la même protection, c'est-à-dire c'est une appellation d'origine. C'est des certifications ? Voilà, c'est une certification qui nous permet de protéger nos appellations pour pas que d'autres personnes puissent nous reprendre le nom. ou par exemple on peut protéger aussi des cépages et ça nous permet d'avoir une reconnaissance sur le produit. D'accord. Voilà, les AOP, les IGP, c'est ce qui est gage de qualité d'un vin ou d'un fromage ou autre. En général, j'ai remarqué que vos vins, ce que je n'ai pas toujours vu justement auprès de tous les invités qu'on a eus, des vins assez bien notés. Alors il y en a eu, il y a eu des très bons, mais là notamment j'ai vu beaucoup de notations sur différents livres reconnus et c'est vrai qu'on vous dit, alors je suis bien contente de vous avoir à l'émission parce qu'on vous dit que vous vous remettez sans cesse en question pour satisfaire le client, bon alors sûrement tout le monde, mais en tout cas là c'est vraiment bien identifié qu'il y a vraiment un gage de qualité que vous recherchez avec votre frère sur votre domaine et notamment par cette culture, on va dire, raisonnée. Est-ce que c'est vrai ? Oui, 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 c'est gentil. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Dernièrement, on a été labellisé HVE, donc haute valeur environnementale. C'est un label qui nous permet de récompenser tous les efforts qu'on fait au niveau de la culture de la vigne et de la production de vin. Et puis nous, on vend essentiellement en direct, beaucoup de vin en direct, donc le consommateur, on l'a tous les jours chez nous et qui nous redonne les infos et c'est là où on travaille. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire des vins, on va dire, médiocres. De rester sur des acquis. Et puis on est toujours pareil sur remettre de l'herbe dans les vignes, éviter les désherbants, labourer sous les rangs. En parlant d'herbe, justement, qu'est-ce que veut dire un enherbement des vignes ? Alors ça veut dire qu'on vient placer de l'herbe entre les rangs. D'accord. Pour permettre d'éviter déjà l'érosion, pour éviter aussi de faire un désherbage sur la totalité du rang. Donc on réduit de deux tiers les désherbants pour ceux qui utilisent des désherbants. Et puis nous, on a de plus en plus ce désherbage mécanique, donc avec des outils qui vont venir travailler sous le rang pour notamment éviter tout ce qui est intrant. D'accord. Et puis après, le HVE, c'est sur la biodiversité, donc ça veut dire laisser des haies, des prairies naturelles, protéger les cours d'eau. Et puis tout ce qui est fertilisation, c'est principalement à base de compost ou d'engrais organiques. Donc voilà, une culture raisonnée, on va dire. Voilà, on ne parle pas de bio, mais on s'en rapproche fortement et on essaye de limiter au maximum. On va parler un petit peu justement de vos vins. Donc on parlait tout à l'heure de vins effervescents. On peut un petit peu détailler sur la catégorie que vous produisez, que ce soit sur du rouge, du rosé. Le rosé, je crois qu'il a même été très très bien noté. C'est vrai que nous, c'est principalement les deux cépages blancs, le cépage molette où on essaye de le faire découvrir au maximum et de le remettre en avant. C'est celui-ci. C'est celui-là, oui. Là, on est sur un 2019. Et puis sur le cépage, l'appellation, c'est celle à l'altesse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'altesse, c'est la roussette. Oui, d'accord. On peut détailler, parce que les auditeurs, c'est vrai qu'on leur parle quand même pas mal de vins. Non, non, mais c'est pour... Voilà, c'est sûr que ce n'est pas évident pour les auditeurs, entre les appellations, les cépages, les... Exactement. Des fois, c'est déjà pas facile pour nous, des fois. Je comprends que pour les auditeurs, ça peut l'être aussi compliqué. Donc nous, voilà, c'est 80% en blanc et effervescent. Les effervescents sur l'appellation et même sur notre domaine, ça représente 30%. Donc on est sur une appellation, c'est celle mousseux. Donc on est sur des brutes. On a minimum 2 à 3 ans sur l'attes. Donc ce qui fait une bulle très fine aussi. Et l'avantage du cépage molette, qui est un petit peu plus acidulé, ça nous permet de garder une bulle. D'accord. Il faut des vins un petit peu. Et puis, c'est des vins blancs qui vont très bien avec les spécialités de la région, les fromages, les poissons de lac. Donc là, avec une raclette, c'est l'idéal alors, ce soir. C'est pour ça que j'ai amené de la molette, je me suis dit, bienvenue. Puisqu'on a une raclette qui chauffe, là à côté, par Hervé, notre agriculteur des fromageries entre lac et montagne, qui nous régale à chaque fois. Et c'est vrai qu'on va pouvoir justement associer au niveau du goût et de voir justement quelle saveur, quelle note on pourrait nous attribuer notre palais lors de la petite interlude qu'on va faire dans un petit moment, parce qu'on n'a pas encore terminé avec notre domaine. Donc, on parle d'une très belle qualité de vin. Donc, on vous retrouve à Corbonneau, 205 rue des Vignes. Silence, c'est le hameau. Le hameau, c'est dans le 01. Donc, ce n'est pas très loin. On est à peu près à 50 kilomètres, 40 kilomètres ici. On peut vous retrouver dans votre caveau, là-bas. Oui, tout à fait. Notre cave est ouverte 6 jours sur 7, donc du lundi au samedi. Donc, fermez les dimanches et jours fériés. Mais bon, c'est vrai que si on est à la cave, on sert quand même. Sur rendez-vous. Sur rendez-vous, voilà. Vous pouvez ouvrir. La vente en ligne se fait ? Vente en ligne. Notamment par l'application Twill. Donc, c'est une application où on peut retrouver tous nos vins. On est en train de développer aussi un site internet où on pourra faire aussi de la vente. L'application Twill, ça s'écrit ? T-W-I-L. D'accord. Et vous retrouvez ça sur internet. Vous tapez Domaine Aimé Bernard ou Vin de Césel. Moi, j'ai trouvé facilement. Donc, je pense que les auditeurs vont retrouver facilement aussi. C'est très intéressant quand on est sur des commandes pour déguster sur 6-12 bouteilles. C'est plus intéressant de passer par cette application. Après, au-delà, il vaut mieux m'appeler et puis on regarde ensemble. On vous retrouve aussi dans des CHR, dans des cavistes ? Beaucoup de restaurants sur le bord du lac d'Annecy et puis sur les Aravis, le Jura également, les bords du lac Léman. Et après, on nous retrouve sur deux magasins de producteurs où je suis associé avec mon frère. Donc, c'est nos terroirs à Cénaux et au rendez-vous du terroir à Mété. D'accord. Un restaurant, on peut citer ? Un restaurant sur Césel, le Bouchon du Petit Pont, par exemple. Il faut un couple qui a ce restaurant. On y mange très bien. C'est que des produits frais. Donc, on peut aller à demander votre vin ? Un Prestige, par exemple. Un Césel Prestige ou un Pinot de Savoie. Vous le retrouvez facilement. Après, vous êtes dans quelques petites supérettes également ? Voilà, des petites supérettes, un petit peu des partenaires comme Carrefour, mais tout en direct. Il n'y a pas de dépense centrale. Et puis aussi de l'export, parce que c'est vrai qu'on en parle très très peu de l'export durant les émissions qu'on a fait depuis presque un an. On a très très peu parlé de l'exportation de nos vins de Savoie. C'est une chose auquel le CIVS, qui est notre partenaire, justement avait évoqué avec Laurent Cavaillé, président du CIVS, sur ce domaine-là, l'exportation, qui ne doit pas être non plus évidente, mais auquel il y a un marché énorme, puisque nos vins sont vraiment très très bons. Donc, vous, vous arrivez à vous exporter tout doucement ? Tout doucement, on commence à mettre un peu le pied dedans. Mais quand vous m'avez dit l'autre jour la Corée, ben oui ! Voilà, notamment la Corée, le Japon, le Danemark, la Belgique. C'est souvent des marchés par pur hasard. Et puis aujourd'hui, c'est toujours bien d'être présent un peu sur différents pays. Oui, bien sûr ! En cas de crise, ça permet de vendre un petit peu sur d'autres territoires. Et puis c'est aussi, je trouve, important, même si on est peut-être des réticents sur l'exportation, de pouvoir avoir nos vins, même sur des tables de l'étranger. Je pense qu'on a des très bons produits sur l'appellation Césel et Savoie qui méritent d'être connus. Le problème avec l'export, c'est qu'on a souvent des petits volumes. Et généralement, quand on travaille avec l'export, ils demandent à ce qu'il y ait des certaines quantités. Donc ceux avec qui je travaille, c'est vraiment ce qu'on appelle des marchés de niche. Donc c'est des cavistes, ou même particuliers ou autres, et qui ont ces petits vins un peu de producteurs et qui marchent très bien. Vous faites aussi, sur votre domaine, de l'accueil de tourisme, on peut le dire aussi, sur le camping-car ? Oui, oui, l'accueil camping-car avec France Passion, principalement, plus d'autres maintenant, parce que je suis inscrit sur d'autres sites. Et on accueille à peu près dans les 120-150 camping-cars à l'année. Oui, c'est bien, c'est ça aussi, se diversifier. Voilà, les gens viennent gratuitement les nuités, ça leur permet de découvrir déjà notre région, nos paysages, et puis de déguster tranquillement les vins en restant sur place. Qu'est-ce que vous allez nous offrir cette année ? Donc on a parlé des 80 ans, donc il y aura sûrement une animation à l'événement. Donc on va fêter nos 80 ans d'appellation le 24 juillet, donc à Césel 1, et on sera partenaire avec les trois communes. Parce qu'il faut savoir que l'appellation est sur trois communes, sur la commune de Corbonneau, Césel 1 et Césel-Au-de-Savoie, sachant que 80% du vignoble est sur Corbonneau. Et on fera autour de cet anniversaire un repas sous chapiteau, un marché de producteurs, de l'animation musicale, des balades en bateau sur le Rhône. Parce que maintenant il y a un bateau à Césel, ça fait la deuxième année je crois, avec des balades apéros, des choses autour du vin et de la gastronomie. Donc vous avez vous communiqué sur les réseaux sociaux, vous avez de très belles pages Instagram, Facebook, c'est là où on va pouvoir retrouver toute votre actualité ? Oui, principalement c'est ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui, pour communiquer avec un certain type de clientèle. Après vous avez aussi des organisations d'autres événements, comme des balades VTT, comme on peut en découvrir aussi ? Oui, on essaye d'organiser des balades VTT avec des partenaires, aussi avec au Rhône Tourisme, des balades apéros sur les bateaux, et puis on a notamment nos portes ouvertes, les 3ème week-end du mois de mai, le 21-22 mai, où là on fait repas, visites de caves, visites de vignes, marché de producteurs et dégustation bien évidemment. On peut aussi parler d'un pinot noir que vous avez, on peut en parler un petit peu ? Oui, sur les rouges, donc 3 cépages, le gamé, pinot et mondeuse, plus typiquement savoyard. Et le pinot, on est sur des vins très fruités, vraiment sur le côté cerise, griotte, donc très agréable à boire, aussi bien avec des fromages, des charcuteries, des volailles. On pourrait aussi avec une raclette l'accorder ? Oui, parce qu'on pourrait totalement avec une raclette. D'accord. Eh bien, très belle découverte ce soir, voilà, de ce domaine, Aimé Bernard et Fils, Corbono. Nous, on va se retrouver, juste après une petite page musicale, et on va se retrouver avec des liqueurs, des herbes et puis notre fameuse raclette. A tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entre Lacs et Montagnes de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac, avec Hilde. Et on continue notre menu avec les fromageries Entre Lacs et Montagnes, et c'est notre fidèle et adoré Hervé, agriculteur à Saint-Ours. Et ce soir, c'est notre... Eh, pourquoi ça rigole ? Oui, c'est notre adoré agriculteur. C'est un peu le chouchou quand même. Ah oui, mais méritant. Merci. C'est bien. Et donc, ce soir, ce sera notre traditionnel fromage à raclette qui n'aura plus de secret. On peut rappeler Hervé, d'où tu es, Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je représente les fromageries Entre Lacs et Montagnes. Une fromagerie qui se situe à une à Trévinien et l'autre à Saint-Ours. Donc, à Trévinien, on fait la tome des Beauges. À Saint-Ours, on fait la tome de Saint-Ours, notamment, et puis le moelleux de Saint-Ours. Et donc, à Saint-Ours, la fromagerie, ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on peut voir de l'extérieur, la fabrication du fromage. On voit ces grands camions arriver, chimie-doseurs, de lait, tous les matins. Et donc, on voit le personnel en train de travailler. Et là, par contre, on voit Jean-Pierre en train de faire une tartine de raclette à les gourmands. Tous les jours, le lait est collecté à 3h30. Il est collecté, il est transformé sur place. Donc, tous les matins, vous pouvez voir la transformation du lait derrière les carreaux. Il y a des panneaux pour vous expliquer la fabrication, comment ça se passe, de la collecte chez l'agriculteur jusqu'à l'affinage. On vous explique toutes ces étapes. Et ensuite, il y a la petite fromagerie pour pouvoir justement acheter la boutique. Dans la boutique, on va vous proposer tous les fromages en grande partie, les fromages de saoua, les fromages de chèvre, les fromages de brebis, les accompagnements, les vins, la bière, les tisanes, toutes ces choses-là. Et donc, on va parler raclette. Alors, voilà, c'est vrai que nous, on connaît, nos auditeurs connaissent aussi, mais on va un petit peu rentrer dans les détails parce que c'est aussi ce qu'on aime avec vous, c'est votre métier et pas que. Vous êtes passionné, passionnant. Et donc, le fromage à raclette, on va commencer par le début. Comment est-il fait ? Il est fait avec essentiellement du lait de saoua et il est produit, ce lait, il est produit avec du lait de vache. Du lait de vache, oui. Et ces vaches, c'est trois races de vaches. C'est la tarine, c'est la montbéliarde, c'est l'abondance. Donc, à partir de ces laits, on peut fabriquer de la raclette de saoua. Donc, la raclette de saoua, c'est un fromage, une petite meule qui fait 6 kilos. Sa fabrication, on dit, c'est une pâte pressée non cuite. Oui. 6 kilos, elles font les meules ? Oui, 6 kilos. Donc, il faut 60-70 litres de lait pour fabriquer une pièce comme ça. Combien de... Une soixantaine de... 60-70 litres. D'accord. Voilà. Donc, sa couleur, la croûte, elle est de couleur ivoire. Oui. C'est une croûte lavée, là. Donc, elle est bien lisse de couleur orangée et brune. Donc, après, on les lave, on les brosse. Comment est-ce qu'on... Ces fromages, ils sont affinés pendant 8 à 10 semaines. D'accord. Voilà. En cave. Donc, voilà. Donc, on peut faire plusieurs raclettes. On va trouver de la raclette nature. On va trouver une raclette fumée. Des raclettes à l'échalote. Là, maintenant, on les parfume de plus en plus. Donc là, ce soir, on a un très joli plateau. C'est pour ça aussi qu'on adore Hervé puisqu'il nous régale toujours de ces fromages. Une raclette poivre et baie. Donc, raclette persillade. Alors moi, ça, je n'ai jamais goûté. Je vous dis franchement. C'est persil. C'est un mélange de persil et d'ail. Je pense bien. Tout simplement. L'échalote, on va découvrir. Et puis, il y a une raclette aussi. Il y a de la raclette chèvre aussi. Et il y a une raclette brebis. Ah oui, d'accord. À la ferme de Miribel, elle fait un fromage qui s'appelle le Belfond. Donc, c'est un fromage de brebis. D'accord. On peut faire fondre et puis qui donne de très bons résultats. Et on est toujours sur des meules dans ces tailles-là. Dans ces tailles-là. Oui, tout simplement. D'accord. Les brebis sont peut-être un peu moins grosses. Donc après, voilà, vous... Je voulais dire que la raclette, c'est le dernier des fromages IGP qui est arrivé. Donc, c'est depuis 2017 qu'il y a cette appellation. Donc, c'est pareil. L'IGP, on peut aussi... Identification géographique de provenance. Donc, c'est un critère de qualité pour nos fromages de savoie, nos fromages, nos vins. Donc, nos provenances sur la savoie. On a l'alimentation. Tout à l'heure, j'ai commencé par les races de vaches. Aussi, il y a l'alimentation. Donc, l'alimentation, elle est vraiment à base d'herbes, à base de foins, de regains, de céréales qui sont produits sur nos exploitations. Et voilà. Ce qui est assez fabuleux, je trouve, avec justement ce fromage à raclette, c'est qu'on a beau le laisser fondre, il brûle, enfin, ça ne brûle pas. Ah ben non, c'est de part sa fabrication. Et puis après, quand on le fait chauffer, il ne faut quand même pas le faire chauffer trop fort parce qu'après, il peut passer à faire un petit peu l'huile et ce n'est pas forcément là qu'on a toutes les saveurs. Donc, ce fromage à raclette, on le retrouve dans les fromageries entre lacs et montagnes, on peut demander à déjà être tranché pour justement avoir... Il n'y a aucun problème, on peut vous préparer des plateaux, justement, variés, avec les goûts qui vous plaisent, tout simplement. on peut retrouver un petit peu quelle autre recette, justement. Est-ce qu'on peut infuser un fromage dans une crème, par exemple ? Quelques idées. Là, je vois qu'il y a... Je vais faire des photos, les mettre sur l'Instagram puisque je vois des croquettes de raclette de Savoie avec une petite crème de petits pois. alors tout ça, c'est pané au flocon d'avoine et menthe, par exemple. J'ai aussi des maquis de raclette, ça c'est super ça. Hein, Hervé, dis donc ? Mais tu nous as apporté des super recettes ce soir. Il y a toutes les recettes derrière donc il faut venir chercher la... Il faut venir acheter le fromage dans nos magasins. Il y a la petite brochure avec des petites recettes et notamment, je vais m'arrêter sur le maquis de raclette de Savoie donc en IGP, on le rappelle, avec un petit caviar d'aubergine et de la truite fumée. Eh bien, c'est tout simplement un caviar d'aubergine qui a été travaillé et on l'a entouré de cette petite tranche de fromage raclette et puis on y a déposé légèrement un petit morceau de truite fumée par-dessus et puis à l'apéro c'est vraiment un petit régal. Je mettrai les photos de cette petite brochure notamment sur le maquis de raclette et puis le reste vous irez justement dans nos fromageries pour récupérer cette petite brochure très très bien faite justement sur la raclette de Savoie. En tout cas, on va découvrir ce soir nous avec nos invités certains différents fromages à raclette persillade, nature, fumée, chalote, poivre. C'est ça ? Poivre, oui. Et puis la chèvre aussi. La chèvre. Donc les fromageries entre lacs et montagnes et bien c'est aussi la ferme des Oursons. On t'avait reçu Hervé pour parler de la ferme des Oursons qui est une ferme pédagogique qui est à Saint-Ours. Tout à fait. La ferme, elle a été fermée un peu jusqu'à... Là, elle est fermée au public jusqu'aux vacances. Donc elle va ouvrir aux vacances. Donc les familles pourront en profiter pour venir avec leurs enfants visiter la ferme ou par petits groupes si vous voulez vivre une expérience à la ferme vraiment vous imprégner à la ferme et puis vraiment savoir ce qu'on fait. Donc on peut vous proposer une visite de deux heures de temps. Voilà. Il y aura des journées, il y aura des... des visites tous les jeudis pendant les vacances avec dégustation de la tome de Saint-Ours en plus. D'accord. Donc là, c'est toujours sur réservation. C'est toujours sur réservation. Au téléphone, sur le site, comment on fait ? Donc vous allez sur ferme des oursons, il y a le numéro de téléphone et vous inscrivez. D'accord. Toutes les visites se font sur rendez-vous. Il y a aussi un nouveau projet qui va voir le jour auquel les internautes on va dire ont participé sur le choix du nom. C'est vrai que c'est un lieu qui est assez spectaculaire. Enfin, moi, la première fois où je m'y suis rendue, c'est vrai qu'il y avait... c'était un champ tout jaune de fleurs de colza. J'ai su que c'était aussi une agriculture différente que vous vous apportiez. Ce n'est pas toujours les mêmes plantations. Je ne sais pas comment on peut dire... C'est des rotations de culture. Voilà. Alors cette année, on a la chance d'avoir un champ de colza juste à côté de la fromagerie de Trévignan. Donc, on est sur Trévignan. C'est un nouveau projet. On peut tout de suite l'imaginer puisque vu la vue, c'est un belvédère. On peut en parler aux auditeurs un petit peu plus de ce projet qui est assez... Comment dire ? Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Je me demande si ce n'est pas quelque chose d'assez unique en France. Unique en France, peut-être pas, mais unique pour notre coin, peut-être. Donc, c'est une façon de faire découvrir un peu tout ce qui se passe en amont de nos fromages. Donc, ça va être un petit parcours pédagogique qui sera ouvert à tous. Et donc, qui va se situer juste en-dessus des caves d'affinage de la Tomme des Beauges. Donc, on va appeler ce site le Belvédère des Saveurs. Et donc, c'est un petit cheminement où on va essayer de comprendre ce qui se passe avant la dégustation du fromage. Donc, déjà, au départ, ce que les agriculteurs font dans leurs fermes, les contraintes qu'ils peuvent avoir pour produire les fromages IGP ou AOP. Donc, on va expliquer toutes ces choses-là. On va expliquer aussi comment les vaches sont nourries, sur quel territoire. On va expliquer aussi tous les fromages sous signe de qualité qui sont fabriqués en Sawa. notamment les huit fromages d'appellation. Donc, l'Emmental, la Tomme de Sawa, la Tomme des Beauges avec un M, la Raclette, qu'est-ce qu'on a oublié ? Le Reblochon, l'Abondance, le Chevrotin. Alors, donc, ce sera des petits jeux. On va pouvoir savoir fromage par fromage toutes les caractéristiques de ces fromages. donc, ce sera vraiment, il y aura des petits jeux, ce sera ludique. Il y aura des reconnaissances aussi du fromage, à connaître les textures aussi des fromages. Il y aura aussi le goût, les parfums qu'on va pouvoir faire avec des bornes qui seront tactiles, des bornes de senteurs aussi. Oui. Et voilà. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'on va expliquer ? Oui, il y aura des cônes de vue aussi pour identifier les cultures, l'atelier de fabrication et puis vraiment faire voir le travail aussi qui se fait sur les alpages, notamment sur le Revoir, sur le plateau du Revoir, sur le Semnose parce que sur ces alpages, c'est des génisses ou des vaches qui pèsent, qui entretiennent le territoire pendant la saison estivale aussi. Ces temps, c'est des coteaux qui sont enneigés mais pendant la période estivale, l'entretien se fait par les vaches et les génisses. En tout cas, c'était vraiment un très très beau projet qui donc, on pourra commencer à profiter. Donc, ça, c'est un projet qui a été porté en collaboration avec le... Oui, c'est important aussi de le dire. Le PNR des Beauges avec le département qui va nous accompagner, qui nous accompagne dans le financement et puis on aura un financement qui viendra de l'Europe. Voilà, c'est les projets leaders si vous avez déjà entendu parler. Et donc, ça, ça va voir le jour au début de l'été. En juin, on espère que ce sera opérationnel, que les gens pourront s'arrêter puis visiter tout ça. Donc, ce sera ouvert à tout le monde. Tu reviendras... On voudra faire aussi... On pourra accueillir des groupes et puis notamment des scolaires, des collèges, des lycées qui voudront bien comprendre un peu ce qu'on fait sur nos territoires. Comment ça fonctionne ? À quoi correspondent tel ou tel... Voilà, savoir reconnaître les prairies, notamment. Nous, nous sommes entourés de prairies naturelles et puis on fait de la culture, on fait des rotations de culture, donc on explique toutes ces démarches qui se font. C'est un très très beau projet. Moi, j'ai hâte de le découvrir et puis aussi que tu reviennes nous en parler. Hervé, on va rappeler les coordonnées justement de Fromagerie Saint-Ours et Trévinien pour aller découvrir tous ces bons fromages. Il n'y a pas que de la raclette. On a le moelleux, on a la tome, des bouges, voilà. Je te laisse. Vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Fromagerie Saint-Ours et Trévinien. Je te laisse rappeler les coordonnées, Hervé. Alors, dans tous les cas, si vous voulez vous rendre à la boutique, vous pouvez appeler le 04 79 54 96 69. Autrement, allez sur notre site Entre Lacs et Montagnes. Et personne ne bouge de la table puisqu'on est vraiment bien accompagné ce soir. C'est en senteur et saveur d'herbe juste après une petite page musicale que l'on se retrouve. A tout de suite. Plongée dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entre Lacs et Montagnes de Saint-Ours et Trévinien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on se retrouve pour terminer cette heure d'émission assez fabuleuse et magique ce soir je dirais même avec Benoît Benoît Claude le sanglier philosophe situé à Cusy. Je vais même donner l'adresse tout de suite 361 route de Chana. Donc Benoît vous êtes une petite entreprise ça fait déjà donc pas mal d'années on peut le dire hein ? Ben oui 97 1997 c'est ça ? Tout à fait tout à fait donc là on n'est pas dans les 80 ans comme mon voisin Oui non mais 97 c'est pas mal quand même hein ? Mais là cette année on va fêter les 25 ans alors cette fois-ci on va essayer de marquer le coup c'est comme ça un bel anniversaire 25 ans donc on va y aller donc ça sera cet automne on va faire un événement pour marquer ces 25 ans du sanglier philosophe ce qui est quand même pas mal 25 ans pour une petite entreprise de plantes aromatiques médicinales ben je trouve qu'on peut on pourrait même applaudir allez si on applaudit parce que franchement 25 ans merci merci c'est pas une entreprise familiale alors non par contre il n'y a pas l'héritage familial donc c'est pour ça que je dis que 25 ans c'est vraiment c'est super quoi chez mes voisins c'est vrai que moi c'était une création bon le métier d'herboriste en fait il existait depuis très très longtemps mais peut-être pas ce qui existait encore quand je me suis installé c'est la pratique familiale de ramassage de plantes pour faire des tisanes etc pour le soin mais une pratique familiale par contre la pratique professionnelle elle n'existait pas pas vraiment en Savoie de Savoie donc à l'époque c'était un petit peu une nouveauté mais bon maintenant c'est assez dynamique sur les deux départements on doit être 35 herboristes professionnels donc à vivre de notre métier donc on fabrique des produits différents moi je suis allé sur les infusions les sirops et les liqueurs donc là j'ai amené toute ma gamme de liqueurs et j'ai d'autres collègues qui sont allés vraiment sur le soin par exemple avec des crèmes des baumes des choses comme ça on peut faire plein de choses très très variées vous entre collègues vous êtes réunis il y a un genre de une coopérative mais une association qui s'est créée ou quelque chose comme ça oui on a trouvé ça vraiment important parce que dès le départ au début quand je me suis installé j'étais seul et puis après rapidement j'ai deux ou trois personnes qui sont venues se réinstaller à côté autour de moi et puis on a vraiment vu en comparant avec nos collègues des autres professions agricoles que nous peut-être une difficulté c'était un peu l'isolement le fait qu'on n'avait pas assez de liens n'a pas assez de liens entre nous et puis pour progresser au niveau technique pour créer de la dynamique tout ça on s'est dit ben non il faut qu'on essaye de travailler au du moins avoir des échanges entre nous alors souvent on est quand même assez individualiste c'est des créations c'est des entreprises individuelles et puis mais ceci dit on avait quand même besoin d'avoir on a toujours besoin d'avoir des liens avec les autres et puis ça permet vachement de progresser il y a un tel qui est plus auto-intéressé par telle plante qui va essayer de travailler cette plante-là et puis d'autres ça va être plutôt la façon de transformer les produits qui va être différente et c'est l'occasion d'avoir des échanges et de faire en sorte que tout le monde progresse donc vous faites des tisanes des sirops des aromates aussi et puis des liqueurs bio vous êtes situé on va dire où exactement on va dire sur le côté paysage j'aime bien situer ce côté paysage comme on l'a vu tout à l'heure allez moi c'est assez large parce qu'en fait j'ai un siège d'exploitation qui est à Cusy mais après on fait beaucoup de cueillettes en sauvage enfin en sauvage en sauvage de manière raisonnée on va dire mais dans la nature dans différents endroits par exemple on va commencer par l'ail des ours au printemps ça c'est le long du Chéron donc on passe un mois un mois et demi le long du Chéron c'est l'ail des ours et puis après on va partir sur autre chose on va partir sur les cultures donc là on va être plus plutôt sur nos terrains donc là maintenant on a donc ça c'est de la cueillette par exemple avec des ours c'est de la cueillette de promenade enfin pas de promenade mais en quelque sorte on va sur une balade en sous-bois etc et vous servez tout à fait c'est un petit peu ça après bon si c'est trop parsemé c'est pas intéressant donc c'est très bien pour une pratique familiale mais après nous comme on fait des produits avec donc on commercialise il faut qu'on en ait un petit peu oui après vous avez des terrains et puis comme il y a cet aspect volume il faut faire attention à ne pas piller la nature donc on travaille vraiment sur des plantes qui sont abondantes naturellement ici donc comme l'ail des ours qui est très abondant oui ça c'était comme la gentiane la gentiane jaune aussi elle est aussi très abondante même si maintenant il y a une protection mais elle est très abondante et puis ce qu'il y a c'est qu'elle est tellement aromatique qu'on n'a pas besoin d'en prélever beaucoup pour faire des produits avec comment reconnaît-on la gentiane justement c'est une fleur alors il y a plusieurs types de gentiane c'est un grand groupe botanique je peux bien sentir et là donc celle qui est travaillée pour le côté aromatique c'est la gentiane jaune donc c'est la grande gentiane qui fait d'ailleurs c'est un autre nom c'est la grande gentiane elle fait à peu près un mètre de haut et puis elle fleurit jaune en alpage au mois de l'été à partir de en août comme ça c'est fleuri et donc la partie que vous êtes en train de regarder en train de sentir ce sont les racines ce sont les racines qu'on extrait et qu'on fait sécher on les débitant en petits copeaux pour les faire sécher et après cette base là elle peut être utilisée pour ses propriétés aromatiques en les mettant en macération soit dans de l'eau je fais un sirop de gentiane par exemple qui est non alcoolisé et donc c'est super bon et puis enfin en toute modestie en général il faut qu'on aime ce qu'on fait voilà vous avez le droit tant qu'à faire et puis sinon pour faire une liqueur comme là c'est ce que j'ai emmené c'est une liqueur de gentiane et bien donc à la différence de l'eau de vie de gentiane qui se fait traditionnellement souvent on met en macération des racines dans de l'eau et qu'on va faire fermenter pour faire de l'alcool et après qu'on va distiller qui donne un alcool blanc très 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 fort très terreux c'est magnifique comme arôme j'adore mais bon ça ne plaît pas à tout le monde et donc là c'est une autre technique qu'on utilise donc ces racines séchées que vous avez vu là et bien on les met à macérer dans un alcool et donc X temps on va donner toutes les recettes non 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 on donner quelques et puis X temps et donc à l'issue de cette macération on filtre et bien et puis dans l'alcool va rester les arômes va rester certains arômes de la gentiane qui vont servir de base pour faire la liqueur après pour fabriquer la liqueur et bien il faut rajouter également du sucre il faut laisser maturer etc. pour arriver au produit final mais la base des liqueurs de plantes c'est ça c'est la macération dans un alcool donc comme j'ai expliqué avec la gentiane mais ce qu'on fait aussi également avec les autres les autres produits que j'ai amené là l'isope l'alcool de sapin l'alcool de vulnéraire pour faire macérer dans un alcool de base et après chacun évolue avec ses recettes ses recettes à soi oui l'isope c'est comment comment ça se présente c'est une c'est une fleur c'est alors l'isope je connais pas moi l'isope en plus dans la région c'est particulier parce que l'isope quand vous allez dans les arabies c'est une certaine plante qui fait des fleurs jaunes qui fait 15 cm de haut et après quand vous allez en chartreuse et bien c'est plus la même c'est une plante non pas tellement chartreuse plutôt dans les Alpes du Sud c'est une plante qui fait 30 cm de haut avec des fleurs bleues voilà alors ça c'est vraiment un petit et en fait la vraie isope la vraie isope botaniquement elle fait des fleurs bleues et c'est une grande base de de liqueur plutôt monastique parce que c'était une plante qui était beaucoup utilisée à l'époque parce que c'est une grande plante de soin c'est très très bon pour les voies respiratoires et de ce fait là et bien il y a beaucoup de liqueurs monastiques comme le le mont corbier ou comme la bénédictine la chartreuse ou donc qui contiennent qui contiennent de l'isope qui sont faites en partie avec de l'isope voilà donc là on est sur une culture bio comment elle est justement justifiée ? la culture bio donc on a quand même une grande partie de plantes qui sont produites en culture on a trois sites de culture il y en a un à Vue un à Toiris donc ça sont des terrains que vous avez où vous avez planté des choses ou alors c'est des choses qui sont plantées naturellement c'est ça ? non 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 c'est des vrais champs de culture un peu on n'a pas grand on a un hectare et demi au total en culture on est à deux en fait on est en Gaïc et là vous êtes où ? donc sur ce site là ? alors donc on a il y a un site à Kiavue la Chiesse qui est à côté de Vergruffi en direction d'Annecy oui et après il y a un autre site qui est à Toiris donc de l'autre côté du col des Prés l'autre côté des Beauges donc au-dessus de Verpuis et Gros tout ça donc là il y a un site à Toiris où il y a mon collègue Lucas qui travaille et on a un troisième site de culture pour le Génépi donc cette fois-ci qui est en Montagne qui est en Morienne d'accord parce que le Génépi pour arriver à faire la culture et bien il faut vraiment se rapprocher des sites naturels de pousses sinon il y a trop de il y a trop de problèmes techniques et puis il ne pousse pas il y a beaucoup de maladies etc puis au niveau aromatique aussi c'est vraiment différent quand on fait un Génépi bas en altitude et bien au niveau aromatique on est vraiment sur sur autre chose déjà beaucoup de personnes aujourd'hui aussi font du Génépi donc ça ne doit pas être évident de préserver un peu justement ces plantes c'est pour ça qu'en fait déjà d'un point de vue il n'y en a pas qui viennent de la nuit qui vous piquent vos plantes et tout non mais sérieux quand on voit justement tout le Génépi qui sort un grand chèvre vient d'en sortir un là on se dit mais et vous cherchez où leur Génépi au final leur plante dans Sao de Savoie on n'a pas le droit de le ramasser on n'a que le droit de le ramasser en petite quantité pour une utilisation familiale mais on n'a pas le droit de le ramasser en plus grande quantité donc ça interdit pour le pro et donc en fait c'est du Génépi de culture comme on fait nous comme vous faites c'est une culture de Génépi et puis donc voilà il y a un tout petit peu de production en Sao de Savoie mais souvent c'est un approvisionnement qui se fait au niveau de l'arc calpin on va dire c'est des cueillettes qui se font toute l'année toute l'année il y a une cueillette différente ou vraiment c'est qu'en hiver on a une petite pause de mi-octobre au 15 mars là il n'y a plus rien à ramasser enfin nous en tout cas on ne ramasse plus rien j'ai des collègues qui ramassent encore encore le genévrier ce genre de choses nous on s'arrête un petit peu on a du genévrier aussi sur nos magasins aussi il faut qu'on pense à livrer les magasins on est raté c'est important oui oui bien sûr donc l'hiver ben non parce qu'en plus c'est aussi recouvert par forcément peut-être la météo on va dire oui oui tout à fait tout à fait après l'hiver ça c'est au repos après les cultures sont au repos pendant l'hiver mais après on a beaucoup de travail d'élaboration comme tous ceux qu'on est là oui c'est justement donc après la cueillette vous allez donc la transformation de ces plantes donc là le séchage c'est ça ? oui la première étape c'est le séchage donc on a de séchoir et puis séchage et puis après il y a toute la partie tisane en fait on essaye de faire des assemblages de plantes qui ont des propriétés qui vont des goûts qui s'harmonisent bien qui sont bien en harmonie et qui ont aussi des propriétés qui vont bien ensemble pour faire on essaye de faire des tisanes de bien-être donc par exemple une tisane digestive ou une tisane coup de froid voilà donc avec les plantes qu'on ramasse de la nature ou qu'on est capable de produire facilement et en mariant en fait ces propriétés et puis les goûts donc de fait au fur et à mesure des années on est arrivé à mettre au point une petite gamme d'une dizaine de mélanges phares et qui sont donc qu'on arrive à faire avec des plantes vraiment locales parce que il y a des plantes qui sont vraiment typées sud-sud donc qu'on ne fait pas forcément donc on essaye de rester quand même sur des plantes qui si on ne les ramasse pas dans la nature au moins elles poussent facilement on n'a pas besoin de trop artificialiser la culture on parlait tout à l'heure justement sur le domaine Aimé Bernard et Fils de culture raisonnée mais chez vous aussi on a une identité de travail de culture qui se rapproche justement de ce côté raisonné humain vous faites travailler on va dire une ferme la ferme de Chosa à Coponex pour élaborer certains de vos produits ce sont des travailleurs handicapés donc c'est aussi voilà important d'expliquer un petit peu ces démarches que vous avez en 25 ans c'est vrai qu'on se dirige sur des choses comme ça comme la vente pas trop loin de de chez nous les emballages réfléchis du véhicule électrique c'est ça on peut en parler un petit peu oui c'est ça on essaye il y a des valeurs on a des valeurs personnelles qu'on essaye de mettre en pratique dans notre travail donc tout ce que vous avez évoqué bien sûr c'est important l'aspect les personnes qui sont en situation de handicap on sait qu'il faut absolument faire en sorte qu'elles soient intégrées dans la société donc c'est un partenariat on travaille avec la ferme de Chosa depuis longtemps c'est vraiment très sympa déjà et puis c'est vraiment intéressant ferme de Chosal et puis il y a des personnes qui vont découvrir aussi certains métiers toutes ces saveurs aussi parce qu'en nez ça doit être assez fabuleux de travailler ces parfums tout à fait après sur l'aspect rendre une activité plus écologique et bien oui il y a beaucoup de choses à faire on n'arrive pas à faire des choses surtout par exemple on est encore en emballage vert et l'emballage vert c'est très très consommateur en énergie à fabriquer donc l'idéal ce sera d'arriver à aller maintenant sur la récupération du vert c'est ce qu'on va essayer de mettre en place à partir de cette année donc proposer aux commerçants qui nous revendent nos produits de mettre en place peut-être pas un système de consignes mais en tout cas c'est un système de retour et après nous on s'engage à les laver à les reconditionner puis à les remettre dans le circuit donc voilà il y a toujours énormément de choses à faire pour améliorer notre façon de produire et diminuer notre impact sur l'environnement de notre activité j'écoute 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 par exemple quand on fait des fois on espère apporter un plus par exemple quand on fait une culture en fait nos cultures elles sont extrêmement diverses diversifiées il va y avoir du thym il va y avoir de la starillette il va y avoir de la verve plein de choses et en fait ça fait des ça fait des petits des petits biotopes qui sont extrêmement vivants donc ça c'est ça c'est bien il y a plein plein d'insectes et tout plein d'insectes qui n'existent enfin qui sont vraiment très abondants et on qu'on retrouve également à l'extérieur dans les haies dans les pleuris fleuries etc mais ça fait des petits milieux quand même qui concentrent de la vie et voilà ça c'est un peu ça c'est un peu notre joie et puis notre fertile où on peut vous retrouver donc vous avez un très très bon site internet qui est le sanglier philosophe.com le sanglier on peut aussi en parler pourquoi ? le sanglier ça c'était le petit clin d'oeil parce que quelque part on essayait de ne pas prendre trop au sérieux vous avez prouvé ce nom là et puis vous l'avez voilà gardé oui en fait c'était pas forcément décidé à être gardé c'était le résultat d'une soirée à Rosé ça voyait c'est dur le matin qu'est-ce qu'il y a sur le tableau où ? ça c'est marrant ça doc et puis on l'a gardé et puis ça tout de suite on fait ça tout de suite accroché et puis voilà on venait ce côté un peu sympa et puis voilà donc je disais pour retrouver vos produits vous avez donc des points de vente on vous retrouve donc aux fromageries Saint-Ours et Trévinien bien sûr également chez d'autres producteurs du terroir en Savoie et Haute-Savoie on peut en citer quelques-uns ? et bien on retrouve facilement nos produits dans les biocops de la région on va travailler très bien avec les fruitières comme celle de Saint-Ours et Trévinien puis d'autres fruitières comme la Cicadée de Savoie qui sont dans le Val d'Arly etc je ne vais pas citer je ne sais pas trop puis certains magasins de producteurs aussi c'est très bien très sympa de travailler avec certains magasins de producteurs comme le côté fermier à Domettas oui sur Chambéry et sur Chambéry sur Chambéry dans les biocops Casa Bio Casa Bio sur Chambéry sinon donc le site internet et puis voilà en vente en direct aussi on peut aller acheter vos produits on parle également d'aromates donc d'herbes pour grillades par exemple comment ça va se composer voilà tout à fait ça c'est le programme pour le printemps notre gamme aromate elle est moins vivante en ce moment mais après au printemps j'ai vu marquer la sarriette des montagnes alors c'est quoi une sarriette c'est une plante c'est quoi c'est une petite plante c'est une petite labillée qui est très 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 courant dans les mélanges herbes pour grillades herbes pour viande c'est très très courant c'est une petite feuille qui est très très aromatique donc ça on la met dans notre petit mélangeur pour grillades puis après dans les aromates il y en a une celle qui marche le mieux c'est l'ail des ours l'ail des ours séché c'est super c'est très très bon on en fait beaucoup de l'ail des ours qu'on voit en pesto etc et puis aussi en sec en mode aromate qu'on soupoudre sur des omelettes sur des fromages c'est très très bon dans la raclette aussi dans la raclette voilà quelle liqueur on pourrait associer justement avec notre fromage à raclette là ce soir en digestif même pas en digestif comme ça avec honnêtement c'est un peu comme c'est sucré moi je préfère quand même une petite petite avec la molette avec la petite molette on n'aura pas la réponse mais après je vais cesser après il y a le génébis qui est toujours super bon et l'isop la vervelle citronnée je voulais aller dans l'original donc je vais chercher et je vais trouver en tout cas c'est de très belles gammes et un large choix j'adore j'adore vraiment toute cette gamme ce soir vraiment c'est un super super belle table merci beaucoup et bien quelle émission vraiment merci beaucoup messieurs le domaine je rappelle aimer Bernard et fils le temps passe trop vite le domaine donc aimer Bernard et fils à Corbonneau avec les vins de Savoie et de Césel bien sûr Loïc Bernard merci merci à vous les fromageries entre lacs et montagnes avec Hervé Claire notre agriculteur fromager et donc le sanglier philosophe avec Benoît Claude et ses herbes et plantes magnifiques et bien on démarre très bien la semaine avec tous ces bons produits dans notre panier et sur notre table un grand merci nous on se retrouve dans 15 jours et sur Youtube avec les replays celui-ci je pense le week-end qui arrive mais vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Instagram il y a du terroir sur la table et en attendant prenez soin de vous et je vous embrasse merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous